Mérignac, station 4 chemins. Je vous informe que ceci est le terminus de ce tram. Ce tram va continuer sa destination en direction de l'aéroport. Mais je vous invite à tous descendre car ceci est une phase d'essai. Un passage toutes les 10 minutes dans les conditions de circulation normales à travers les 5 nouvelles stations de l'extension du tram A, mais sans voyageurs, car à la veille de son inauguration, l'heure est aux dernières finitions. Et pour les commerçants situés à proximité, c'est un soulagement après 4 ans de travaux. Ça a dû être divisé par 2 le passage, voire par 3 pendant cette période-là. Donc c'était vraiment très compliqué. Là, ça vit un petit peu plus. On a un peu plus de monde le matin, ça se ressent beaucoup. Visuellement, oui, c'est sûr que ça nous soulage. Maintenant, on sait qu'il va falloir du temps pour que les gens reprennent l'habitude de passer par chez nous et voient que c'est terminé. Le nouveau tronçon de 5 km est lui bel et bien terminé. Il ne reste qu'à nettoyer le chantier avant d'accueillir chaque jour près de 6500 voyageurs. Une mise en service attendue par ce touriste marseillais, qui pourra réfléchir à deux fois avant de louer une voiture. C'est sûr que s'il y avait le tram pour nous amener à l'endroit précis où on veut aller, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de passer par le tram OE que de passer par une agence de location. C'est beaucoup plus cher. Oui, tout à fait. Seule ombre au tableau, l'Aliane 1, qui reliait la gare Saint-Jean à l'aéroport, s'arrêtera dès le 2 mai à la station Mérignac Centre. Pour accéder à l'aéroport en passant par la gare, le tram est totalement inadapté. Et donc on évite, on vient donc plus facilement en voiture qu'en train. Un problème anticipé car en 2025, un système d'aiguillage permettra au tram de relier directement l'aéroport à la gare. En attendant, la navette qui relie depuis de nombreuses années ces deux lieux en 30 minutes sera toujours en activité.